Musique Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes Question de Mme Tolson de Calais pour Philippe Castelli qui connaît bien les poètes du 19ème. Qui passa 17 ans de sa vie à traduire l'oeuvre d'Edgar Poe ? Baudelaire ! Bonne réponse de Philippe Castelli. Castelli, 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 Castelli. Comme quoi, comme quoi, M. Castelli, quand on s'entend avec lui sur une réponse, eh bien, il l'a. Parfaitement. Tu vas bien ma grande, hein ? De Mme Veuve Péquignot de Glajon. Autrefois, qui enterrait-on au cimetière de Thiers ? Ah, les suppliciés. Non, oui, les suppliciés. Les quoi ? Les suppliciés ? Non, les... oui, les condamnés. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Les condamnés à mort et pas les suppliciés, les suppliciés. Ça fait le carré des suppliciés. Au cimetière de Thiers. Bonne réponse de Philippe Castelli. Et en tous les cas, il est bien renseigné sur les histoires de cimetières, hein ? Ah oui, vas-y. Il est nécrophile, hein ? Pour ça qu'il s'aime tant. Hein, M. Castelli ? Oui, oui. Vous vous regardez le matin dans une glace ? Non, non, je retourne le miroir contre le mur. Et après, il se rase. C'est pour ça qu'il se coupe. Non, vous êtes gentil. Arrêtez, vous ne réveillez pas. C'est pour ça qu'il n'a plus de cheveux sur la tête. Non, arrêtez, il est gentil. Alors, merde, il n'y a pas un petit plus ça. Il y a une chose qu'on ne dit pas, ma chère. Non, non, on ne dit pas ça. C'est mignon. Parce que tu te serres de... Mais moi, j'aime bien car il... Mais non, arrête. Tu te serres de... C'est vrai que tu es jeune, mais tu sais, ça ne dure qu'un an. Mais c'est pas méchant ce que j'ai dit. Mais si, c'est un méchant, regarde, il a de grosses larmes qui coulent. Mais c'est parce que je n'aime pas les poils, comme ça, c'est plus doux. Oui, oui, oui. Ratez, c'est pas de te rattraper. C'est comme si tu disais Bouvard, un gros ventre. Tu lui ferais de la peine. Comme tout à l'heure, c'est amusant quand il m'a dit que tu as un gros ventre. Et alors, il faut de la vérité. Non, 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 on ne peut pas de la vérité. Si je disais la vérité, tu pleures. Arrête. Il y a quand même les manières qui comptent dans la vie, quoi, non ? S'il fallait dire tout ce qu'on pense, putain, où qu'on serait ? Alors, où serez ? Et tout, hein ? Regardez comme M. Pradel, qui est pourtant des nôtres. M. Pradel est catholique, pratiquant. Oui, mais regardez comme il est bien élevé, discret, réservé. Hein ? Hypocrite. J'attends mon heure. De Mme Marcy, comment appelle-t-on l'accessoire de prestidigitateur en forme de boule ? Généralement, fabriqué avec du liège, qui est utilisé pour certains escamotages. Oh là 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 là. Attends. Répétez. Et d'ailleurs, le magicien s'en sert dans une de ses formules rituelles. Alors, c'est pas un bras cadavra. Là, bim ! Non. Bim, ça la boum, ça l'arrange. Je déteste la magie. Alors, la boule... Oh là là ! Une petite boule de liège, qu'on appelle une... Qu'est-ce qu'il fait avec cette boule ? Non, une... Non. Et d'ailleurs, lorsque le magicien va faire une manipulation, il dit... Ah, crag, à bret, à crag, à crag, à crag. Vous avez eu affaire à des illusionnistes débiles, mais... Non, non, j'ai vu Castelli faire des tours. À crag, à crag. Il y a une formule de deux mots. C'est un impératif, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Martin ? J'avais laissé tomber mon crayon. C'est quand même beau, une femme, non ? Franchement, même si elles ont les fesses pareilles que les garçons, il y a quand même une légère différence. Elles ont des bas, pas de... Non, parce que vous trouvez que j'ai les mêmes fesses que vous, peut-être ? Je te jogue mes fesses. Tu n'as plus de la mort, tu te font dire ça ? Est-ce que c'est quand même un peu plus poilu, j'ai l'impression ? Ce n'est pas de poil aux fesses, je peux te montrer quand tu veux. Alors, c'est très très dur de chercher la réponse à une question avec un touch pareil. Mais ce n'est pas possible. C'est vrai que... Ce n'est pas possible. L'ambiance est de moins en moins culturelle, je le reconnais. Dites-donc, Philippe, c'est pas un genre de mission non plus. Je me sens distrait, là. La question. Je cherche, moi, les deux mots que je dis... Le magicien, il prend son chapeau haute forme. Oui. Et puis, il met un foulard dans le chapeau. Dans le chapeau. Il donne un coup de sa baguette magique sur le rebord du chapeau. Et il dit, papa, 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 papa. Ça lui arrive dans toutes les villes quand on faisait des tournées. On arrivait, dès qu'on faisait... Et Philippe Bouvard, il y avait... Papa, 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 papa. Papa, 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 papa. Passe quoi, papa ? Passe boule ! Non. Passe montagne ! Non. Oh. Vraiment, là. Passe adénat ! Non. Passe partout ! Non. C'est un impératif. Parapapa ! C'est dans quelle langue, ça ? Je sais pas. Pa... Mais vous connaissez que ça. Mais oui, je... Pa, pa, pa. Donnez-moi la troisième lettre, je vous le dirai. Mais il dit, passe, passe. Il dit, passe. Alors, à l'impératif, qu'est-ce que c'est ? Passer. 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 Passer composé. C'est notre chemin. Passer muscade ! Passer muscade ! Bonne réponse de Jacques Martin. C'est la muscade. Applaudissements. Applaudissements. Nous réunions Philippe Bouvard, ses invités, Groussette, Jacques Pradel, Jacques Martin, Marlène et Philippe Castelli. Monsieur Lacauve de Saint-Vigord-le-Grand, sachant que la session parlementaire commence à 14h30 en Angleterre. Ouais. Que font les députés anglais de 14h30 à 14h35 tous les jours ? Ils boivent le thé. Non. Ils sirent leurs chaussures et mettent leur perruque. D'ailleurs, c'est pas la session qui commence, c'est la séance. La séance, comment ? À quelle époque ? Encore aujourd'hui. C'est toujours intéressant ce qu'elle dit, c'est vrai. Non, mais je pose une question. Mais c'est intéressant, les questions. Ils font l'appel. Ils font l'appel. Non. Non, non, rien. Laisse. Laisse-la. Et c'est une chose, alors là, je m'adresse à Marlène qui a l'air de connaître la question. Elle connaît complètement. Je ne veux rien avoir. Mais si, mais si, Marlène. Déjà, les anglais, c'est pas madame de café. Bon, alors, reposez la question. Merci. Vous avez compris ce qu'il dit. Alors, la séance du Parlement anglais commence à 14h30. Oui. Et pendant 5 minutes, dites, ça vous ennuie ce qu'on dit, M. Castelli ? Au lieu de vous bailler à vous décrocher la mâchoire. Vous emmerdez. Dis-le que le patron t'ennuie quand il parle. Excusez-le, chef. Que font les députés anglais, que ne font pas les députés français entre 14h30 et 14h35 ? Marlène va vous répondre. Les eaux de silence, Marlène. Il faut la sieste. Non. Marlène, ma chérie, répond pour l'honneur. Oh, mais on peut faire plein de choses à ce temps-là. Alors, mais attendez. Pendant 5 minutes. Il n'y a pas d'heure pour ça. Il n'y a pas d'heure pour... Tu le fais à n'importe quelle heure ? Ils font leur prière. Ils font la prière. Bonne réponse de Jacques Fradel. Vous voyez, Marchais et Tapie faire leur prière avant de... Je me suis sûr que Marchais est un catholique pratiquant. Allez, on va vous achever parce qu'on a envie de se tirer. Non, 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 celle de dessus. Non, non, celle-là, il ne peut pas. Tu t'es un peu. Enfin, prends la plus propre, quoi. Allez, vas-y, on va se marrer. Je vous promets que vous allez vous marrer, franchement. Ma femme est arrivée, non ? Elle est là ? C'est une superbe blonde qui vient d'accoucher. Non, elle est rousse, la mienne. Et elle n'a pas encore accouché. C'est une superbe blonde qui vient d'accoucher. À son réveil, le médecin lui dit... Vous avez un garçon, madame. Il a de magnifiques cheveux roux. En effet, j'étais en vacances en Irlande l'année dernière. Mais ce qui est curieux, madame, c'est qu'il est noir. Alors, j'avais aussi fait un séjour en Afrique, docteur. À ce moment-là, le bébé, dans son berceau, se met à crier. Alors, la jeune femme, rassurée, fait... Ouf ! J'avais peur qu'il abouille. Oh, c'est dégoûtant ! Vous avez compris, les chiennes ? Dis-donc, mais tu manques du respect le plus élémentaire envers les femmes, franchement. Il y en a une très belle, quand même, comme ça. Celle de Castelli me fait penser à ça. C'est un petit garçon qui rentre par inadvertance dans la chambre de ses parents. Et alors, il les voit en train de... dans la position du missionnaire. Et un petit garçon fait... Oh, non ! Je ne veux plus de petit frère ! Je ne veux plus de petit frère ! Mais non, ne t'inquiète pas, mon chéri, tu n'auras pas de petit frère. Il s'en va faire un tour, il revient. Les positions ont changé. À ce moment-là, il dit... Je ne veux pas de petit chien non plus. Elle est mignonne, elle est très mignonne. La conscience de TF1, qui lui crie ? Je me disais, TF1 n'a pas d'âme. Il n'y a qu'un mec qui est bien, c'est lui. Il est droit... Tu la connaissais, d'ailleurs. Il se marre depuis le début. C'est Casséli qui t'amuse ? Tu as vu encore une autre histoire ? Non, non, arrête. Non, ça va, il ras-le-bol. Casséouli. Il ne faut pas que le petit garçon s'imagine que la vie, ça n'est que ça. Non. Il y a aussi de la culture. Question de Mme Claudine Lartout, de Jansset. Oui. Qu'est-ce que le tamouret ? Le tamouret, c'est une danse haïtienne. Il suffit d'onduler. Je sais la ferme, je bois la ferme pour toi. Les gars, ils disent, tape la pomme, tape la poire, remue la poêle. Enfin, c'est obsède. La réponse de Jacques Martin est un exemple de tamouret. Voilà. Allez, remue. Je voulais voir si c'était bien accroché. Non, non, ça c'est avec vous, c'est plus le tamouret, c'est la danse du sindou. Allez, refaites-nous un petit peu. Allez, remue, allez. Alors, la pomme, c'est la poire. Qu'est-ce que c'est un drummise ? Debout, debout, debout. 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 Allez, remue. Allez, allez. Oh là là ! Monsieur Martin, revenez. Non. N'emmenez pas Marlène avec vous. Question, question. C'est déjà nous dans la salle, hein ? Bon, il n'y a pas que dans la salle. Il ne s'appelle pas Jacques pour rien celui-là aussi. Il faudra la réinviter. Oui, hein. Elle est intéressante. Vous me prévenez parce que je suis lâche. Il n'y a que monsieur Castelli qui n'a pas l'air sensible à son charme, hein ? Monsieur Castelli... Dis donc, ça léguer... Dis donc, ça léguerait pas ta petite chambrette d'avoir une jolie beauté comme ça ? Ouais, elle voudra pas venir. Mais si ! Est-ce que tu vivrais avec Castelli ? Ah, c'est un bon coup, oui. Tu demandes l'impossible, là. Les grosses têtes De Mme Ménard. Qu'est-ce qu'on appelait au Moyen-Âge les pagaches à grelots ? On va lui montrer nos pagaches à grelots. Tu vas voir. Les pagaches à grelots. C'était les bonnets. Les bonnets qui... Oui, exactement, mais c'est pas les bonnets. C'était le chapeau de fou. Non, non. C'était les fous. Non, c'était pour les bouffons. Les bouffons, le chapeau de bouffons. Le fou du roi. Et les pagaches, quelle partie de son costume était-ce ? C'était le chapeau. Non. La veste. Non. Les chaussures. Les chaussures. Bonne réponse de Philippe Castelli. Merci à Jacques Marquand. Ma femme est pas là, non ? Question de M. Garcia. Mais laisse-la s'occuper des enfants. Mais non, c'est pas ça. Mais c'est qu'elle est championne de tir. Et que là, c'est un plaisir pour elle. Il n'y a pas dix mètres. Tu ne peux pas me louper. Si elle est comme vous, elle doit remplir chaque fois la cible. hein ? Camembert ! C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous avez fait six fois l'amour dans votre vie, vous avez six gosses. Oh, et oh, et tu comptes pas les répétitions ? Avant de tirer, il faut pointer. Sept, mon petit bonhomme, bientôt, si Dieu veut. Sept bientôt. Oui, et j'ai pas... Et le petit tailleur, il avait fait sept d'un coup, lui. Qui ? Le petit tailleur. Ah bon ? Du comte de Grimm. Ah bon ? Sept d'un coup. Sept d'un coup. Et j'ai pas dit mon dernier mot, hein ? S'il y en a qui veulent augmenter leurs troupes à la télé sur la 6. Si tu veux des accessoires. C'est quel jour de l'émission ? C'est bien, je connais le fournisseur. Quelle jour c'est cette émission ? Le vendredi soir. Et qui c'est le... Attends. Moi, je le sais. Moi, je passe le dimanche. Qui c'est le producteur ? Euh, Raspail. Dis-moi, alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu fais dans cette émission ? Mais j'ai rien fait. Moi, juste, à chaque fois, on me demande la question. D'abord, j'ai couché avec personne. Non, bon, ça, alors là, tu es bête, parce que, madame, vous avez couché avec quelqu'un. Madame. Madame. Madame, vous avez... Vous avez des... Oui, oh là là, et elle fait pipi, en plus. Madame, vous avez déjà couché avec quelqu'un. Un commentaire. Voilà. Madame, vous avez déjà couché avec quelqu'un. Non, mais arrêtez, monsieur Martin. Il n'y a que des vierges, ici. Madame. C'est la seule fois où je vois que des vierges peuvent un madame. Monsieur, vous avez déjà couché avec quelqu'un. Il n'a pas baisé non plus. Madame, vous avez déjà couché avec quelqu'un. Au moins une fois. Avec Philippe Bouvard ? Pas encore. Enfin, non, courageux. Alors, ça, j'en reviens pas. Quatre femmes, quatre vierges au premier, en fait. À mon avis, vous suscitez moins la confidence que Jacques Pradel. À mon avis. Il s'y prend mieux que vous. C'est ma femme qui est là. Chérie, elle est là, elle est là. Question de monsieur Garcia de l'Ormond. Tu es là, mon amour. Quel est le nom de la célèbre cantatrice qui a donné son nom ? Tu es là, mon chéri. Mais dans un gilet pare-balles qu'il te faut, madame. Monsieur Martin, Guignol, c'est pas à cette heure-là. C'est la canne d'or, Guignol. Non. Il faut faire un andrec parce que le petit a fait pipi. La célèbre cantatrice qui a donné son nom au rôle d'amoureuse dans les opéras comiques et à la chanteuse spécialiste de ce rôle. Elle se prénommait Louise Rosalie. Oui, oui, attends, je vais dire. Mais non, mais non, mais non. C'est une du... Oui. Du gazon. Du gazon. Et non pas de la pelouse. Bonne réponse de Jacques Martin. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit une du gazon comme on dit un baryton Martin. Un baryton Martin. Et baryton Martin, c'est un baryton qui s'appelait Martin. Il faudra éviter de glisser. Et Melba, c'est une chanteuse. Il y a un imbécile qui a renversé. Melba. Melba, c'était une cantatrice. Non, non. La Melba. Cantatrice qui était... Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander sa nationalité, Philippe. Melba, je sais qu'elle était frigide puisqu'elle a donné son nom à la glace Melba. Non, à la pêche. Ah oui, la pêche. Mais vous vendrez la nationalité de la Melba. En Australie, je crois. Dans la famille cantatrice, vous vendrez la nationalité de Melba. Australienne. Bravo, vous avez gagné. Oui, voilà. Très bien. Il est intelligent ce type. Tu devrais faire de la télé. Question de Mme Barbier de Vaudois-en-Prie. Pardon. Comment s'appelle le moment de la messe où le prêtre présente à Dieu le pain et le vin destiné... L'offertoire. L'offertoire. Bonne réponse de Jacques Martin. Qu'est-ce que vous vouliez dire, M. Pradel ? L'élévation ? Non, l'élévation, c'est après la consécration. Hoc destiné au corpus. L'élévation, c'est quand il reprend l'ascenseur pour rentrer chez lui. Ça, ça me peine de la part d'un protestant. Je ne suis pas un protestant. Dites. Je suis pas d'accord, mais je ne suis pas un protestant. Question de Mme Salone. Salone. La Scala est l'opéra de Milan. Oui. Mais quel est le nom de l'opéra de Venise ? L'opéra de Venise. La Fénice. Bonne réponse de Philippe Castelis. Laisse-moi, 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 debout. Je t'en mire. Il est bon, son texte, mais un peu répétitif. Vous avez visité la cité des doges ? Oh, ben, je cherchais un mois à Venise. Vous ne retrouviez pas de gondole pour partir ? Non, mais... Vous avez tourné un film, là-bas ? Ah oui, le guignolo. Et vous aviez fait engager Belmondo à vos côtés ? Non, c'est le contraire. Ah, bon ? Jusqu'à 18h, ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jacques Martin, Marlène, Jacques Pradel et Philippe Castelli. Une petite barcarole. Oh, rien du tout, à cette heure-là, on prend le métro. Tiens, voilà une chanson pour toi, vas-y. C'est trop romantique. C'est trop romantique. Ça rend triste, oui. Ça rend triste, c'est romantique, c'est triste. Bah oui, c'est vrai. Regardez, pour t'enverter, moi, une seconde. J'écoute des chagrins d'amour. Écoute les paroles, tu vas voir, vas-y. Écoute, il faudrait que t'en parles à monsieur Dreyfus, mon producteur, qui s'en pense. On peut refaire un remix techno. Dis donc, il s'appelle Dreyfus, son producteur ? Oui. Et comment va ça l'affaire ? Pour le moment, ça gaze. Tu sais qu'il a eu une grosse affaire. Oui, oui. Dreyfus, aussi. Mais il y en a plein de Dreyfus. Non, mais attendez, il y a eu une affaire, Dreyfus. Non, mais il n'a pas le même, hein ? Ah, c'est peut-être pas le même. Oh, les mecs. Jeunas, jeunas. Bah, c'est vrai qu'il y en a... Mais c'est peut-être la même famille, on ne sait pas. Oui, ah oui, oui. Non, mais il a eu une grosse affaire. Ah oui. Eh bien, il a eu de bons défenseurs. Enfin, il a eu des écrivains. Tu as lu des bouquins ? Non. Tu as lu Zola ? J'aime pas lire. Ah oui, bah c'est bien. Continue. Vous n'avez jamais lu de lire ? Mais non, ça sert à quoi ? Jamais, jamais ? Je lis pas, je regarde pas la télévision. Mais non, ça sert de lire. J'ai qu'à enlever son slip. Et vous n'aimez pas colorier ? Non. Mais écoute, alors, quand tu verras ton producteur, que je connais bien, tu diras « bonjour de ma part », tu lui demanderas « comment va ton affaire ? » D'accord. Tu sais qu'il a une très belle résidence secondaire, et tu vois, je le connais bien. Il a une belle résidence secondaire. À l'île du diable. À l'île du diable. C'est très beau. Mais alors, il est marié, Dreyfus. Je ne lui ai pas demandé. Eh bien, il faut lui demander. Et je peux te dire, tu sais quel est son grade dans l'armée ? Il est capitaine. Oui, mais il a été dégradé, hein ? Ah ? Oui. Ça, vous l'avez lu ? Vous l'avez lu dans l'horreur, peut-être ? Je sais qu'il a eu beaucoup de problèmes et que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il s'est reconverti dans la chanson. Et c'est pour ça qu'il a écrit « Explosion ». Franchement, je ne dis pas de blague, hein ? Vraiment, ça existe, l'affaire Dreyfus ? Non, tu vois que c'est vrai. Oui, je sais. Eh bien, qu'est-ce que c'est, l'affaire Dreyfus ? Je sais que c'est une affaire, mais je ne sais pas si c'est la... C'est une affaire Dreyfus. Alors, on va vous expliquer avec M. Martin. C'est un bordereau de la SACEM. Oui. C'était égaré. Exactement. C'est un de ses copains qui a un autre commerçant qui s'appelle Esther Asie. C'était l'affaire du siècle. C'était l'affaire du siècle. Et alors, il y avait un nommé Henri qui avait trouvé le bordereau de la SACEM dans la corbeille. Oui. Ah oui, ça fait du bruit. Tu sais, c'est unissant. On en a parlé. Regardez. C'est l'affaire Dreyfus. Une véritable explosion. Quand vous allez dans le bureau de Dreyfus, regardez, il a une corbeille sous son bureau. Qui ? Dreyfus ! Oh, tout n'importe que tu l'as bruiti complètement. Vous me la gardez, je l'adore. La dernière citation qui vient de Mésidon. Oui, Mésidon quoi ? Où habite Mme Vazimou. C'est vraisemblable, ça. Écoutez, Mésidon, ça existe. Tout ça existerait. Mésidon, c'est une localité charmante. Tiens. Et Vazimou, vous pouvez regarder le bottin puisque vous aimez bien le feuilleter. Oh, dis donc, je ne m'assieds pas dessus pour faire homme. C'est moi, hein ? Chez Bouvard, il y a des bottins sur toutes les chaises. Ah, qu'est-ce qu'elle demande, cette dame ? Oh ! Allons-y, au-delà de tout ça qui se réveille. Il a peur que là, les portes de l'asile soient fermées. Qui a dit ? La bouse de vache est plus utile que les dogmes. On peut en faire de l'engrais. Ah, c'est joli, ça. C'est quelqu'un que nous avons peut-être cité qu'une ou deux fois depuis que les grosses stages... Dreyfus ! Non ! Alphonse Carre ! Mais on l'avait pour un princeux ! Il a eu une affaire ! Claudel ! Ce ne serait pas André Froissart ? Non, c'est quelqu'un qui a d'ailleurs dit qu'il valait mieux faire de la gymnastique que l'amour. Il est mort ? Il est mort. Quand on dit autant de conneries, on ment autant mourir. Qui c'est qui aurait dit ça ? Il avait certaines bonnes raisons démographiques. Est-ce qu'il n'aurait pas été de Monaco pour augmenter la population ? Non ! Il faisait du vélo, beaucoup ? Est-ce qu'il avait une grande barbe ? Non, il n'avait pas de grande barbe. Il était au Conseil économique et social, il faisait du vélo ? Non, c'est pas ça, non. Vous êtes sûr que ce n'est pas Dreyfus ? Non ! Parce qu'à tant que lui collait une affaire, il vaudrait mieux lui coller celle-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est Monterland. Monterland ! Oh ! Terminons sur une note raisonnable. Il était d'Académie française. Non, il n'était pas de l'Académie française. Mais non, mais non, pas Dreyfus ! Dreyfus, il n'aurait pas pu être de l'Académie française. Mais non, puisqu'il l'avait dégradé. Il n'était pas français. Il n'était pas français. Il était belge. Il n'était pas belge. Il était suisse. Non ! Il était anglais. Non ! Il était russe. Non ! Leïc ? Non ! Italien ? Non ! Oh merde ! Allemand ? Non ! Il était en Europe ? Non ! Voilà, voilà une question intéressante. Il a fallu deux jours, mais là, il se réveille. Attention ! Il était italien. Mais non, il l'a dit ! Il n'est pas européen. Il n'est pas européen. Il est américain. Il est américain, alors ? Non ! Jinois ! Oui ! Oui ! Mao Tse ! Mao Tse Tung ! Mao Tse Tung ! Bonne réponse de Marlène et de Jacques Pradel. Bravo ! Merci ! À la prochaine ! Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner. A. Sous-titrage FR ?